... Je suis maître de conférences à l'Université de Lille. Je travaille depuis des années sur des situations de bilinguisme ou de plurilinguisme en lien avec l'école. Et je travaille sur ces situations-là, soit d'un point de vue sociolinguistique, soit d'un point de vue didactique. Je suis venue aux questions liées à la langue de scolarisation en observant des situations d'enseignement en langue seconde dans des contextes CLIL et MIL, que vous connaissez bien sûr, ces contextes où on enseigne une, deux ou trois matières dans une langue autre que la langue du groupe avec l'objectif d'apprendre cette langue. Mes premières observations, en regardant des situations dans lesquelles des programmes CLIL étaient mis en œuvre, c'était qu'il y avait d'énormes implicites par rapport à l'utilisation de la langue. Disons que des élèves francophones se retrouvaient tout d'un coup à avoir des cours de science ou d'histoire en anglais sans qu'il y ait un énorme travail didactique qui soit fait. L'année suivante, éventuellement, ou deux ans après, peut-être qu'ils allaient revenir poursuivre le programme en français. Tout ça, au niveau, comment dire, au niveau des décideurs, au niveau des politiques linguistiques éducatives, ça ne semblait pas être un problème important. J'avais l'impression qu'on faisait comme si. Et puis, comme vous le savez, les programmes CLIL et MIL ont en général d'assez bons résultats. Et donc, ça contentait tout le monde, tout allait bien. Je me suis dit, quand même, si les langues étaient aussi simples que ça, peut-être que ça se saurait, quand même. Et donc, je suis allée explorer de plus près ce qui se passait lorsqu'on apprend une matière dans une langue qui n'est pas sa L1. Donc, j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là à partir de cours d'histoire, de cours de maths et de cours de science. Et je vais parler aujourd'hui des apprentissages des sciences. Donc, comme je l'ai dit, j'ai commencé à travailler sur des situations où les sciences étaient apprises en langue seconde. Et puis, comme vous allez le voir tout au long de ma présentation, et je l'expliciterai tout à la fin, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'on disait pour des élèves qui ont la langue de l'école comme langue seconde était tout aussi valable à certains degrés, avec certaines variations peut-être, pour les élèves qui ont la langue de l'école comme langue une. À vrai dire, personne n'a jamais la langue de l'école comme langue une, ou personne n'a jamais les discours de l'école comme discours premier. C'est peut-être ça l'élément fondamental. Et donc, j'ai commencé à travailler sur le rôle de la langue dans l'apprentissage de différentes matières, ici des sciences, avec ce titre un peu provocateur ou interrogateur en tout cas. La langue qu'on présente dans tous les documents officiels comme un outil, est-elle toujours vraiment un outil ? Je commencerai par vous parler de la dimension langagière de la construction des savoirs en sciences, et puis j'évoquerai la fameuse question langue outil, ou langue obstacle, pardon. Alors, avant de s'interroger sur la dimension langagière des apprentissages des sciences, peut-être faut-il commencer par s'interroger sur ce que c'est qu'apprendre les sciences. Allez, un petit peu de programme, ça ne fait jamais de mal. Je vous préviens, là il y a les programmes du cycle 3, à la page d'après, j'ai les programmes du cycle 4. Mais c'est important de voir ce qui est dit pour l'enseignement-apprentissage des sciences. Alors, programme du cycle 3, on nous dit qu'au cours du cycle 2, l'élève a exploré, observé, expérimenté, questionné le monde qui l'entoure. Puis, au cycle 3, on revisite les notions déjà abordées pour progresser vers plus de généralisation et d'abstraction, ça ce sont des mots importants pour la suite, en prenant toujours soin de partir du concret et de représentation de l'élève. On nous dit que la construction de savoirs et de compétences introduit la distinction entre ce qui relève de la science et de la technologie et ce qui relève d'une opinion ou d'une croyance. Donc là, on pose la notion de scientificité, on va revenir dessus après. Puis, des éléments sur la démarche. Dans les programmes, on nous dit que la construction des concepts scientifiques s'appuie sur une démarche qui exige des observations, des expériences, des mesures, la formulation d'hypothèses et leur mise à l'épreuve pas des expériences, des essais ou des observations, la construction progressive de modèles simples, permettant d'interpréter celles-ci, et enfin, la capacité d'expliquer une diversité de phénomènes et de les prévoir. Voyons ce qu'on nous dit au niveau du cycle 4. Je vais prendre uniquement le programme de physique-chimie. Les sciences expérimentales et d'observation explorent la nature pour en découvrir et expliciter les lois, acquérant ainsi du pouvoir sur le monde réel. Les finalités de leur enseignement au cours du cycle 4 sont de permettre à l'élève d'accéder à des savoirs scientifiques. Donc, on retrouve cette notion de savoirs scientifiques enracinés dans l'histoire et actualisés, de les comprendre, de les utiliser pour formuler des raisonnements adéquats, de saisir par une pratique concrète la complexité du réel, saisir la complexité du réel, ça c'est important, et enfin, de construire à partir des faits, des idées sur le monde qui deviennent progressivement plus abstraites et plus puissantes. Bref, si je fais une analyse de ces programmes, apprendre les sciences consiste à comprendre de manière scientifique le fonctionnement des phénomènes naturels qu'on peut observer. Cette compréhension va passer par l'observation, ça revenait très souvent dans les programmes, le raisonnement, le questionnement, la formulation d'hypothèses, la vérification des hypothèses par des démarches expérimentales, et l'interprétation. Bref, en apprenant les sciences, l'élève va développer un réseau de savoirs qui va lui permettre d'expliquer, bien sûr, les phénomènes étudiés, mais également de les classifier et de les relier les uns avec les autres. C'est-à-dire que l'élève va être amené à conceptualiser. Ce terme était déjà présent dans la présentation de Rebecca tout à l'heure, et nous, en fait, on va en parler pendant pratiquement la totalité de cette présentation. Quelques mots sur ce que c'est que conceptualiser. Donc, je définis la conceptualisation comme l'intégration de nouveaux savoirs, donc intégration de nouveaux savoirs, qu'on va catégoriser sous forme de concept. Un concept, si je m'appuie sur le dictionnaire de didactique de Rother et Hall, c'est une construction qui rencontre de caractéristiques communes, un ensemble d'objets, de faits ou de phénomènes. Quand on voit cette définition, on se dit qu'un concept n'est pas que scientifique, bien sûr. On peut avoir le concept de table, le concept de livre, le concept lié à différentes actions, manger, boire, etc. Tout ça, ce sont des concepts. Simplement, ce ne sont pas des concepts scientifiques, on va le voir tout à l'heure. On peut définir, enfin, on peut présenter comme concepts scientifiques des concepts tels que la respiration, la conductivité des matériaux, la dérive des continents, la notion d'organes, le concept de gaz, la pression atmosphérique. Ce n'est pas par hasard, si j'ai pris pour présenter ces concepts des formes qui sont plus ou moins imbriquées les unes avec les autres, c'est que, de manière assez logique, un concept ne va pas fonctionner tout seul, mais il va fonctionner justement parce qu'il est dans un système. Il va être relié à d'autres concepts. Quelques précisions, justement, sur les concepts scientifiques que j'ai empruntés à Lost, qui a fait une thèse sur l'apprentissage des sciences, sur la conceptualisation dans l'apprentissage des sciences. Les concepts scientifiques vont s'opposer aux concepts du quotidien par le fait qu'ils sont construits et validés par une communauté scientifique, si bien qu'ils vont s'inscrire dans une dimension historique. Vous vous souvenez tout à l'heure, dans les programmes, on parlait d'expliquer les phénomènes, etc., etc., dans une visée historique. On l'a ici. Un autre élément fondamental, c'est que les concepts scientifiques ont été élaborés hors du champ de l'expérience quotidienne des élèves. C'est-à-dire que l'élève, quand il va apprendre des concepts, comme par exemple la respiration, c'est un concept qui est déjà construit. On ne va pas demander à l'élève de contribuer à la construction du concept. D'autres personnes s'en sont chargées avant lui. D'ailleurs, il y a eu des constructions, des reconstructions, mais bref, lorsqu'on enseigne des données scientifiques, on considère qu'au moment où on les enseigne, elles ont une certaine validité. Donc l'élève ne va pas refaire la construction des concepts, mais l'école va l'accompagner dans l'intégration de ces concepts dans son propre système du savoir. C'est-à-dire qu'il y a une double construction des concepts à l'école. La construction qui a été faite au départ par la communauté scientifique, qui continue à se faire d'ailleurs, et l'appropriation qu'on aide l'élève à faire dans le cadre de l'école. Et comme le dit Brossard, en fait, l'école va aider l'élève par des sortes de raccourcis didactiques. J'aime bien l'expression parce qu'elle correspond exactement à ce qu'on fait. On ne fait pas refaire toute l'histoire de la science aux élèves, mais on prend des raccourcis pour l'aider à s'approprier les contenus culturels liés au savoir scientifique. Alors, comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce qu'on met en place ces fameux raccourcis didactiques ? Bien évidemment, on l'a vu dans les programmes, ces concepts scientifiques vont être appropriés par les élèves grâce à l'appui sur une démarche scientifique qui était longuement évoquée dans les programmes observation, hypothèse, expérimentation, vérification, interprétation, etc. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais il y a également un autre mode de construction des concepts qui intervient totalement en parallèle. C'est que les nouveaux concepts en construction vont venir s'articuler sur des concepts déjà intériorisés. Rebecca l'a bien dit tout à l'heure, l'élève arrive à l'école avec des savoirs. Ça, c'est un fait certain. Et s'il y a une matière dans laquelle c'est un fait certain, c'est un fait encore plus certain que dans d'autres matières, c'est bien les sciences. N'importe quel élève a des savoirs sur des phénomènes scientifiques. Ces savoirs, il va les avoir soit parce qu'ils ont déjà été construits en amont dans le cadre scolaire. Vous savez que les programmes se construisent de manière progressive et petit à petit, on avance, on reprend certains concepts, on les retravaille. Soit les concepts en construction vont s'articuler sur ce que Vygotsky a appelé des concepts spontanés ou concepts quotidiens. ils utilisent les deux termes. Les concepts spontanés relèvent du savoir commun lié à la vie quotidienne des individus. Et de ce fait, ils ont un domaine de validité qui va être restreint aux situations vécues. Je vais prendre un exemple. Les états de la matière qu'on enseigne en primaire, généralement au cycle 3. tout élève qui arrive au cycle 3, en général, sait que si on met de l'eau dans un congélateur, elle va prendre une autre forme. Les élèves savent également que si on sort un glaçon du congélateur, si on le laisse dehors, peu de temps après, à la place du glaçon, il y aura de l'eau. Je pourrais vous faire tous les états de la matière, mais les élèves ont des savoirs sur cela, que généralement, ils vont raccrocher à des expériences personnelles. C'est pour ça que je parle du congélateur. Je vais parler dans quelques instants de la casserole dans laquelle de l'eau est mise à chauffer. Ça, les élèves l'ont expérimenté. Simplement, ce savoir, il va rester restreint à ce qu'ils ont vécu, c'est-à-dire, si je laisse sortir un glaçon, soit l'élève va dire qu'il va se transformer en eau, soit il va dire qu'il y a de l'eau à la place. Bref, on peut avoir différents niveaux, mais c'est restreint à cette situation. Il ne va pas nécessairement faire le lien avec la transformation d'un élément de l'état solide à l'état liquide. Et ça, ça va s'imposer au concept scientifique qui, comme je l'ai dit, sont validés par la communauté scientifique et vont avoir un espace de validité large, généralisé, lié à de l'abstraction. Je vous l'avais annoncé. On se rapproche de l'heure du déjeuner. La casserole est là. Alors, l'ébullition de l'eau. Un élève du cycle 3, en général, a déjà vu une casserole remplie d'eau mise sur le feu et a vu qu'il se passe des choses. Il se passe à peu près ce qu'on voit ici. C'est-à-dire ? C'est-à-dire quoi ? Il voit quoi, l'élève ? Il voit des bulles ? Oui. Est-ce qu'il voit autre chose ? Il voit de la fumée. Alors, l'élève, il ne voit pas de la vapeur. Il voit de la fumée. Parce que, justement, il a intériorisé le concept de fumée qui est un concept de l'ordre du spontané. Alors, il voit qu'on fait chauffer, qu'au bout de quelques minutes, il y a des bulles, il y a de la fumée. Bon, et puis, probablement, ses parents, en tout cas, s'il est dans un espace francophone, les parents vont lui avoir dit, peut-être, que l'eau est en train de bouillir. S'il est dans un autre espace linguistique, on va lui avoir peut-être dit, lui avoir donné une étiquette pour ce concept. C'est un concept spontané. Après, comment va se faire le passage au concept scientifique ? En cours de science, en fait, peut-être que l'enseignant va repartir de cette expérience-là, mais il va faire le lien entre les bulles et la fumée avec le passage à un état gazeux. C'est-à-dire qu'il va apporter des éléments de généralisation qui vont apporter de la structure, qui vont structurer le concept scientifique. Mais à ce moment-là, le concept spontané ne va pas disparaître. Il reste présent. et Bachelard a dit qu'il n'y a pas de connaissance par juxtaposition. C'est-à-dire qu'on n'a pas un concept, puis un autre qui vient, puis un autre. Non, il faut toujours qu'une connaissance ait une valeur d'organisation, et il ajoute, ou plus exactement, de réorganisation. Vous vous souvenez des petits hexagones que j'ai montrés tout à l'heure, plus ou moins imbriqués les uns dans les autres ? On pourrait faire le même schéma entre les concepts spontanés et les concepts scientifiques qui y sont liés. L'élève, il ne va pas nécessairement faire de chevauchement complet entre son concept spontané, l'eau chauffe, ça fait des bulles, ça fait de la fumée, on me dit que ça s'appelle bouillir, et en classe, j'ai appris que quand on fait chauffer de l'eau, elle atteint un état gazeux. D'ailleurs, cet état gazeux, il va être lié au concept peut-être d'ébullition et au concept d'évaporation. Donc, d'un côté, on va avoir bouillir, concept spontané, et de l'autre côté, on va avoir au moins deux concepts scientifiques. Tout ça pour dire ou pour illustrer le fait qu'il existe un rapport dialectique entre les concepts spontanés et les concepts scientifiques. C'est-à-dire une dialectique, un rapport de continuité et de rupture. La continuité, on la voit bien. L'enseignant en classe va soit montrer une casserole en train de chauffer, soit rappeler aux élèves ou demander aux élèves de rappeler cette expérience. Donc, les concepts spontanés vont être exploités pour donner lieu à des concepts scientifiques qui eux-mêmes procèdent d'une réorganisation, comme on l'a dit tout à l'heure. Puis, les concepts scientifiques vont venir à leur tour nourrir les concepts spontanés. L'élève ne va pas rester sur l'idée qu'à la maison, il y a la casserole qui chauffe, on appelle ça bouillir. En classe, on parle d'évaporation, d'ébullition. Il va faire des liens. Pas nécessairement des liens directs immédiatement, mais il va y avoir des liens. Donc, il va y avoir vraiment un travail d'alimentation mutuelle entre les concepts. Le concept scientifique d'ébullition et d'évaporation qui va être mis en place durant cette leçon, il va lui-même ne pas rester statique. Les concepts sont tous dynamiques. Il va donner lieu progressivement à la construction d'autres concepts ou au fait de, comment dire, de donner plus de volume aux concepts déjà vus. Et puis, il va se mettre en lien, se mettre en réseau avec d'autres concepts. Je vous ai parlé de la conceptualisation, de la construction conceptuelle. Il est temps maintenant de réfléchir au rôle que la langue va prendre dans la construction des concepts scientifiques. Je vous présente ici quelques citations d'auteurs. Il y a unanimité, unanimité absolue dans la communauté scientifique. Les chercheurs, que ce soit des didacticiens des sciences ou des différentes disciplines, mais là, je parle des sciences, ou des linguistes ou des chercheurs plus généralement en pédagogie, s'accordent à reconnaître, comme le dit Jaubert, la dimension langagière irréductible des savoirs scientifiques, c'est-à-dire le fait que la langue s'appuie, pardon, la construction conceptuelle s'appuie sur la langue à toutes ses étapes et même le fait que la langue soit indissotable sociable des démarches de recherche. Laurent Gaillot nous parle du discours et il nous montre cette réciprocité, en fait, cette influence réciproque. Le discours va être structuré par les paradigmes disciplinaires et les paradigmes linguistiques et en même temps, les paradigmes disciplinaires et les paradigmes linguistiques vont être structurés par le discours. Ça peut paraître un peu obscur pour le moment, on va avoir des exemples qui vont, j'en suis certaine, éclaircir la situation. Donc, gardez peut-être cette phrase en mémoire pour le moment, le discours est structuré par les paradigmes disciplinaires, par les paradigmes linguistiques qui eux-mêmes vont être structurés par lui. Et c'est dans cette interrelation complexe que va se former le savoir. Donc, vous avez le discours, les contenus scientifiques, les contenus linguistiques et le savoir qui est créé à ce niveau-là. Et j'ai mis une citation de Vygotsky qui nous dit que le développement d'un concept scientifique commence habituellement par un travail sur le concept même en tant que tel, par sa définition verbale et par des opérations qui impliquent un emploi non spontané de ce concept. Il met vraiment l'accent sur la distinction entre le concept spontané et le concept scientifique. Pour lui, dans l'élaboration du concept spontané, la langue n'entre pas nécessairement en première ligne. En revanche, elle arrive en première ligne dès qu'il s'agit du développement d'un concept scientifique. Ce qui l'a amené à dire que l'enfant formule mieux ce qu'est la loi d'Archimède qu'il ne définit ce qu'est un frère. Un enfant va savoir qui est son frère, qui est le frère de qui, il sait, comment dire, il sait désigner le contenu du mot frère. Il ne va pas nécessairement savoir le définir. En revanche, lorsqu'on le fait travailler sur la loi d'Archimède ou sur tout autre concept, on a une toute autre façon d'avancer dans la construction. On va partir sur des éléments qui vont permettre de définir, de donner du contenu. Donc, c'est vraiment une toute autre approche dans laquelle la langue va jouer un rôle de premier ordre. On va maintenant voir à quel niveau la langue va entrer en ligne de compte dans la construction des concepts. Aux étapes d'observation et d'expérimentation je pense ne rien vous apprendre en vous disant que la langue va constituer un support que ce soit par l'expression individuelle ou par une expression collective ou interactive d'hypothèses, de relations de cause à effet, de conclusions, de reformulations, ces étapes-là s'appuient avant tout sur la langue. Même chose pour le raisonnement. Vous vous souvenez de la citation de Vygotsky tout à l'heure, de la citation de Gaillot qui voit un entremêlement entre le discours, les éléments linguistiques, les éléments scientifiques. La langue est présente. Lorsque l'enseignant fait de l'étayage, de l'apport d'informations, il va généralement partir sur différentes formes de discours, différents supports aussi. La communication va prendre un format en général multimodal, pas seulement verbal, mais souvent au moins en partie verbal. Et puis, lors de la phase de structuration, d'institutionnalisation, de fixation du savoir, généralement, cette phase va passer par le fait de garder une trace écrite de l'explication des phénomènes observés. On partira vers un discours écrit, comme je l'ai dit, un discours précis lié à des formes spécifiques. Ça, c'était la théorie. Voilà maintenant la pratique. Je vais vous présenter plusieurs extraits d'une vidéo que j'ai extraite de la bande de séquence didactique publiée par Canopé sur son site. J'ai sélectionné un cours de SVT sur les organes vitaux en classe de 5e. La première vidéo, je vous la présente uniquement pour que vous sachiez quel est le début du cours et que vous sachiez de quoi il s'agit. On ne va pas nécessairement discuter sur cette vidéo. Alors, je ne vois plus la flèche. Elle était là tout à l'heure. Bon. Voilà. Allons-y. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve en séance en petit groupe, séance avec de l'ordinateur. Je vous demande, pendant que vous sortez votre cahier, également, je vais vous distribuer un papier, vous le collez sur une nouvelle double page côté activité et vous allumez les ordinateurs et vous connectez à Arsène, à l'ENT. Dans le cahier texte d'aujourd'hui, je vous ai mis un fichier à télécharger. Je vous laisse le télécharger et l'ouvrir. Une fois que tout le monde l'a ouvert, je vous indique ce que l'on fait avec. C'est bon ? Tout le monde a son fichier ouvert ? Ça ressemble grosso modo à ce qu'on a au tableau. D'accord ? Donc, on a jusqu'à maintenant travaillé sur les organes vitaux et sur la petite feuille que je vous ai distribuée, on a placé les mêmes organes que sur le fichier informatique. Donc, on a le cerveau, les poumons, l'intestin grêle et les reins. ce sont des organes vitaux sur lesquels on a déjà travaillé. Et il y a un dernier organe vital qu'on n'a pas encore étudié, c'était le... le cœur. Le cœur, c'est le dernier organe vital qu'on va l'étudier à partir d'aujourd'hui. Notre travail aujourd'hui, ça va consister à relier tous les organes entre eux par des vaisseaux sanguins. Et ensuite, à se poser la question où doit être placé le cœur dans cette circulation sanguine. D'accord ? Donc, on va avoir quatre étapes. La première étape, c'est juste du rappel. Il n'y a absolument pas de raisonnement. Juste du rappel. Vous avez votre cahier, éventuellement, si vous avez besoin de chercher des petits renseignements. Et ensuite, on va travailler en raisonnement pur en cherchant à relier les organes les uns avec les autres par des vaisseaux sanguins. Et à la fin, on pourra se poser la question où est-ce qu'on doit mettre le cœur ? Ça va pour tout le monde ? C'est bon ? Voilà. Donc, comme le dit l'enseignant, nous avons travaillé sur les organes vitaux. Il répète, ce sont les organes vitaux sur lesquels on a déjà travaillé, le cœur, les poumons, etc. Et maintenant, donc, une activité en quatre étapes durant laquelle les élèves sont amenés à placer le cœur, à définir le sens, enfin, un certain sens de circulation, etc. etc. Nous passons maintenant à la première activité. Je vous invite à être attentifs au discours de l'enseignant et à voir, à essayer de voir dans ce qu'il dit, ce qui relève de la communication, pardon, de la communication générale, plutôt ordinaire, et ce qui relève du discours scientifique. Vous êtes prêts ? Alors, on y va. Toujours la flèche. Alors, première question que je vous demande aujourd'hui, c'est de me faire un rappel. Simplement, à me positionner une flèche noire par organe afin de représenter le sens de circulation du sang. Donc, j'ai mis des documents ici, des flèches noires ici qui peuvent être glissées, déposées. Vous allez juste à les déplacer et je vous demande de me les placer sous les organes pour m'indiquer où est le sang qui arrive et où est le sang qui sort. D'accord ? Le sens de circulation du sang. Je vous laisse me placer donc les quatre flèches, une par organe. Deux minutes pour me faire ça ? Je passe dans la classe pour voir où vous en êtes ? Ça va assez vite. Pour l'instant, je vous dis simplement le nombre de flèches que vous avez correct et fausse. Mais j'attends qu'il y ait les quatre flèches de placer. Louis, t'es content de toi ? Non. Moi non plus. Il y a deux erreurs. Sur quatre flèches, ça fait 50%. Précis. Une erreur pour Robin. On corrige. Regardez au tableau. Au niveau du cerveau, est-ce que vous connaissez la richesse du sang en dioxygène ? Dans le sang qui arrive ici ou dans le sang qui arrive ici ? Il est riche le sang en dioxygène quand il arrive ou il est pauvre en dioxygène ? Sang riche ? C'est du sang riche selon toi ici. Louis, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau avec le dioxygène ? Ça fait des réactions chimiques. Oui, une réaction chimique. Votre organe, il fonctionne. Votre cerveau, il fonctionne. Donc, il a besoin du dioxygène pour faire sa réaction chimique entre le dioxygène et le glucose. Et donc, le sang qui sort de l'organe, il est pauvre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Comment ? Oui, voilà, c'est ça. Et c'est un méli-mélo qui est positif, en fait. C'est comme ça que l'enseignant va accompagner le travail de ses élèves, le travail de construction de concepts. C'est-à-dire qu'on a à la fois du discours général et du discours qui, lui, relève vraiment du discours scientifique et parfois, on a une imbrication entre les deux. Même chose chez les élèves. La petite fille, Jeanne, dit « sans pauvre ». Réponse en deux mots. Celui qu'on a devant les yeux, lui répond « il y a des réactions chimiques ». Au niveau du discours des élèves, on a également un mélange entre du discours ordinaire, si on veut, et du discours relevant du discours scientifique. On continue notre progression. Je vous invite toujours à être attentifs au type de discours. Tom. Je t'écoute. Du coup, pour les poumons aussi, la flèche, c'est comme la flèche, la vitesse. Au niveau des poumons, le poumon a toujours du sang qui doit arriver rapidement. Et vu qu'au niveau des poumons, je te rappelle, au niveau des alvéoles, il y a des bécapillaires sanguins, oui, c'est ralenti au niveau des poumons. Si les échanges sont possibles, c'est que le sang passe doucement dans l'organe. Dans les poumons, c'est donc exactement pareil. L'élève pose une question. Donc, on voit que l'élève est allé un peu plus loin que les simples consignes que l'enseignant disait. L'enseignant a parlé d'abord du sens des flèches et puis, il parle d'un autre élément. L'élève fait le lien entre les deux. Et vous voyez, il pose la question. La question n'est pas très facile à comprendre. Et du coup, pour telle chose, c'est comme pour le sens des flèches. Bref, on ne comprend pas trop. Le prof a compris puisque c'est son domaine. Et il lui sort 20 secondes de discours scientifique complet. J'espère que l'élève a compris la réponse. Mais, en même temps, je ne dis pas que cette réponse de l'enseignant est inutile. Je ne dis pas que c'est inutile ou exagéré d'aller dans du discours scientifique. À certains moments, il faut qu'il passe par un discours complexe, élaboré de manière complexe, afin de poser tous les éléments conceptuels. On va maintenant passer à la quatrième vidéo, la dernière vidéo que je veux vous présenter dans cette partie. Là, on est plus dans une activité de raisonnement. Les élèves, donc, ils avaient quatre activités à faire. Là, ils sont dans la quatrième. Donc, ils ont défini le sens entre le sang riche en dioxygène ou pauvre en dioxygène. Ils ont défini la place du cœur. Ils ont fait une autre... Ils sont passés une autre étape. Puis là, l'enseignant met en avant un problème, en fait. Les élèves font des propositions et puis, pour chaque proposition, un problème se présente. et là, il va y avoir vraiment une interaction entre les élèves et l'enseignant. L'enseignant prenant le... si on veut, un peu le rôle, si on veut, du méchant, c'est-à-dire de celui qui, à chaque fois, a un argument négatif. Et les élèves ne se découragent pas. Ils cherchent. Ils cherchent. Ils puisent dans ce qu'ils connaissent, dans leur savoir présent, dans ce qu'ils viennent d'apprendre, pour essayer d'avancer. Donc, cet extrait-là est un peu plus long. Il fait sept minutes. Je ne suis pas sûre de pouvoir l'arrêter. J'ai peur que ça bugue. Quand j'ai essayé, chez moi, ça buguait quand j'ai arrêté la vidéo. Donc, on va visionner les sept minutes d'affilée. Mais, je vous invite à voir comment se font les interactions entre les élèves et le prof et comment les interactions vont contribuer au raisonnement des élèves. C'est maintenant la dernière étape. Comment on va pouvoir mettre le cœur dans notre schéma ? Alors, tout ce que l'on vient de faire, c'est maintenant correct. On veut maintenant placer forcément le cœur. On a placé tous les vaisseaux sanguins. On a relié les vaisseaux sanguins entre eux. Il faut réussir à placer le cœur. Alors, pour cela, vous savez que le cœur peut mettre en mouvement le sang. Rémi, tu patientes un petit peu, je donne ma consigne. Il y a quand même une chose que vous ne savez pas, c'est que le cœur est capable d'accélérer le sang, de mettre en mouvement le sang, mais en donnant suffisamment d'énergie pour ne traverser qu'un organe, qu'un réseau de capillaires. Donc, il faut réussir à trouver l'endroit où le cœur va accélérer le sang pour qu'on puisse avoir une circulation correcte. Je vous laisse, comme d'habitude, il y a la possibilité de prendre le cœur. Vous appuyez sur F1 si vous n'arrivez pas à le sélectionner. Vous sélectionnez le cœur et vous me le déplacez sur votre schéma. À vous de me le placer. Et lorsque vous avez trouvé une solution qui vous semble intéressante, vous levez la main et je passe vous voir. Pour l'instant, je le garde en mémoire. Je ne dis pas si c'est correct ou pas. Je vous dis si c'est des bonnes idées ou pas. Rémi, il faut que tu cliques sur le cœur et il faut que tu le mettes à un endroit qui te semble intéressant pour accélérer le sang, pour que la machine puisse fonctionner. Alors, s'il y a un problème, tu essaies de le résoudre. On voit juste après si tu as réussi à le résoudre. Louis, c'est une bonne idée. C'est une très, très bonne idée. Mais c'est peut-être problématique. On va en parler dans quelques instants à tout le monde. C'est une bonne idée, excellente idée. Louis et Jeanne, vous êtes d'accord pour l'instant. Robin, excellente idée aussi. même si ça pose un problème, quand même, je préfère te le dire dès maintenant. Alors, je suis ravi, il n'y a aucun élève qui m'a pris le cœur et qui me l'a mis comme ça au milieu en disant c'est à peu près par là dans notre corps. Alors ensuite, j'ai vu plusieurs propositions. Première proposition que j'ai vue, j'ai vu ça. Excellente idée ça. J'ai le sang qui sort des poumons lentement, qui passe par le cœur, qui accélère donc le sang, qui permet donc d'accélérer le sang qui va au cerveau. Et puis ça continue. Mais il y a un problème. C'est quel problème sur cette possibilité-là ? Robin ? Après, il n'y a pas tous les organes qui vont être alimentés. Exactement. Tous les organes ne sont pas alimentés si on mettait le cœur qu'à cet endroit-là. Alors, j'ai d'autres élèves qui m'ont décidé de mettre le cœur plutôt à cet endroit-là, au niveau des poumons, carrément au-dessus. Qui m'a dit « bah oui ? » Non. C'est moi. Vas-y Rémi. Bonne idée ou mauvaise idée ici ? Oui, parce que les veines, toutes les veines passent par là. Effectivement, tous les vaisseaux sanguins arrivent au même endroit et partent du même endroit. Mais il y a un problème. Regardez, vous me faites arriver le sang rapidement au niveau des poumons et vous me le faites passer en même temps dans les poumons et dans le cœur et ça sortirait des poumons lentement. Ça ne va pas sortir après être passé dans le cœur, ça ne va pas sortir lentement. Donc, le cœur ne peut pas être au niveau des poumons. Ça, ce n'est pas logique. Alors, il y a d'autres élèves qui avaient d'autres idées. Où est-ce que vous vouliez passer le cœur ? Vas-y, Jeanne. À côté du poumon. À côté du poumon. À gauche ou à droite ? Droite. À droite. Alors, tu me dis « stop », je décale légèrement. Je le mets où ? Stop, mais un peu plus haut. Au niveau du cerveau ? Non. Comme ça ? Par là. Par là ? Comme ça ? Encore un peu là-haut. Un peu plus haut comme ça ? Oui. Bon, ça ne change pas grand-chose. On y va tous. C'était une excellente idée. Mais je préfère vous le dire tout de suite, c'est incomplet. Pourquoi excellente idée ? Regardez bien. Le sang qui sort des poumons est lent. Regardez tous au tableau, c'est là que ça se passe. Le sang qui sort des poumons sort lentement. Il passe donc par le cœur et il peut être accéléré pour être envoyé ensuite dans tous les organes. Excellente idée. Vous avez le raisonnement idéal. Mais il y a juste un problème. Vous avez totalement oublié l'autre partie du corps avec le sang pauvre en dioxygène. Placez-moi, s'il vous plaît, un système pour qu'on ait aussi une accélération du sang pauvre. Il faut une accélération du sang pauvre. Il sort lentement de l'intestin grêle. Il doit arriver rapidement au poumon. Maxence, je t'écoute. Où est-ce que tu veux placer le cœur ? Un peu en dessous du poumon. Un peu en dessous des poumons. Vous regardez tous ce tableau, vous me dites. Maxence, en dessous des poumons comme ça ? Non, un peu vers les deux vaisseaux sanguins. Au niveau des vaisseaux sanguins, ici, pauvres en dioxygène ? Un peu, oui. Ça va, là ? Est-ce que ça serait logique, ça ? Non. Pourquoi ce n'est pas logique, ici, selon toi ? Parce que c'est les veines où ils sont pauvres en dioxygène. Et alors, on vérifie, regarde. L'intestin grêle, il y a du sang pauvre en dioxygène qui sort, qui est accéléré, qui arrive au niveau des poumons rapidement. Au niveau du rein, ça sort lentement, ça monte, ça passe par le cœur, c'est accéléré, ça peut passer au niveau des poumons. Et pareil, au niveau du cerveau, ça sort lentement, ça passe par le cœur, c'est accéléré, ça peut aller au niveau des poumons. Est-ce que c'est correct, ça ? Oui, non. Pourquoi ce n'est pas correct ? Non. C'est une bonne idée ou ce n'est pas une bonne idée ? Non. C'est une bonne idée ? Mais j'ai une autre erreur de l'autre côté, alors. Ben, il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de cœur. Comment je pourrais faire ? Jeanne ? On peut en mettre deux. On pourrait en mettre deux ? Ben oui, gauche et droite. Ça ne te dérange pas, toi, qu'il y ait deux cœurs ? Ben si, quand même. Pourquoi ça te dérange ? Pourquoi ça te dérange d'avoir deux cœurs sur notre schéma ? Concept spontané, concept scientifique. On est complètement dedans. Je ne sais pas trop. Tu ne sais pas trop ? On passe à Rémi. Rémi, pourquoi ça te dérange d'avoir deux cœurs sur notre schéma ? Ben, parce que dans l'interview, on n'en a qu'un seul. Et effectivement, ça paraît étonnant d'avoir deux cœurs sur un schéma de SVT. Mais c'est la seule possibilité, là, pour avoir une circulation du sang correcte. Alors que vous n'avez qu'un seul cœur dans votre corps, d'après ce qu'on vous a toujours dit. Donc, on doit aujourd'hui terminer la séance en plaçant effectivement un deuxième cœur. Un cœur à la sortie des poumons pour accélérer le sang et pour qu'il aille dans tous les organes. Et un cœur qui récupère le sang pauvre en dioxygène de tous les organes pour l'accélérer et qu'il ait suffisamment de force pour passer au niveau des poumons. Or, dans votre corps, il n'y a qu'un seul cœur. Rémi ? On a déjà vu un cœur. On en a même touché un. En début d'année, quand on avait travaillé sur les poumons. Mais est-ce qu'en voyant le cœur à l'extérieur, tu avais compris qu'il intervenait deux fois dans la circulation ? Non, tu n'avais pas compris. Donc là, maintenant, vous placez tout de suite vos deux cœurs sur votre papier en les plaçant bien. On a compris aux intersections du sang qui sort des poumons et juste avant, le sang qui rentre dans les poumons. Si vous avez un doute, vous m'appelez. Je vous dis si c'est bien positionné ou pas. Alors, on a vraiment dans cet exemple, dans cet extrait, une très, très belle illustration de la citation de Gaillot tout à l'heure, les interrelations entre les paradigmes scientifiques, les paradigmes linguistiques par le discours. Vous avez vu là que les élèves construisent complètement leur savoir. L'enseignant va faire des apports d'informations, va faire des contradictions, va apporter des objections. Mais les élèves commencent par proposer une position pour le cœur, puis, ils vont être amenés à discuter et à donner leur avis jusqu'au moment où, de manière presque extraordinaire, mais probablement l'activité était bien construite, un des élèves ne peut pas faire autrement que de dire « Eh bien, la solution, c'est qu'il y ait deux cœurs. » C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le raisonnement. Et puis, le raisonnement scientifique va tout de suite être contredit par les concepts spontanés. L'enseignant dit « Et toi, ça ne te gêne pas qu'on ait deux cœurs ? » Évidemment, quand on est en classe de cinquième, on sait qu'on a un cœur. Elle n'ose pas le dire, d'ailleurs. Elle a un peu peur de dire ce qu'elle sait en dehors de l'école. On ne l'a pas appris comme ça à l'école. Et puis, elle a peut-être peur de contredire l'enseignant qui semble dire qu'il y a un problème autrement. et ensuite, l'autre élève qui dit « Mais on a vu un cœur. On a bien vu qu'il n'y en avait qu'un seul. » Et là, l'enseignant les amène complètement par le discours à comprendre que oui, on a un seul cœur, mais le fonctionnement du cœur, enfin, le métabolisme implique qu'on ait deux utilisations de cœur. Et là, on voit bien qu'il y a une multimodalité, il y a l'utilisation du support qui est au tableau, il y a une des élèves qui dit « Non plus haut, non à gauche, etc. » Mais le langage verbal est central. L'enseignant ne pourrait pas parvenir à cette construction s'il n'y avait pas l'utilisation du langage. Passons maintenant à la deuxième partie dans laquelle on va voir les aspects outils de la langue et les aspects qui peut-être peuvent être plus problématiques. La langue est un support indéniable pour la construction conceptuelle. Ça, c'est certain. Et je vais prendre trois aspects de ce rôle de la langue. Je vais parler de la construction discursive de la réflexion. Je vais parler des reformulations. puis je vais parler du rôle du lexique. Alors, allons-y pour la construction discursive. Reprenons la séance de SVT que nous venons de voir. Vous l'avez vu dans les différentes vidéos, il y a plusieurs contraintes qui sont verbalisées. Des contraintes liées au circuit sanguin, des contraintes liées à la richesse et à la pauvreté du sang en dioxygène, des contraintes liées au ralentissement, à l'accélération du sang lorsqu'il traverse certains organes. L'enseignement propose aux élèves, l'enseignant, pardon, demande aux élèves de proposer des positionnements du cœur, puis il y a un débat. C'est-à-dire que là, les élèves vont progresser par verbalisation d'hypothèses et vérification de leur caractère opérationnel. Et ça, ils vont le faire de manière collective. J'ai transcrit ici un extrait de la vidéo 7, enfin, pour moi, c'est la vidéo 7, mais la dernière qu'on vient de voir. Et j'ai mis en couleur tout ce qui relève de l'interaction permettant de construire les savoirs. Alors, l'enseignant, j'ai eu plusieurs propositions, première proposition que j'ai vues, etc., puis ça continue, mais il y a un problème. Et donc là, il interpelle les élèves. C'est quel problème sur cette possibilité-là ? Robin lève la main. Robin ? Alors, Robin lui dit qu'après, il n'y a pas tous les organes. Il n'y a pas tous les organes qui vont être alimentés. Enfin, qui ne vont pas avoir de la vitesse. On voit que là, la réflexion est en avance sur les moyens de l'exprimer. Il a clairement en tête l'objection qu'il veut apporter, mais il a du mal à structurer son expression. Et l'enseignant renchérit en structurant le discours. Exactement, tous les organes ne sont pas alimentés si on ne mettait le cœur qu'à cet endroit. Alors, j'ai d'autres élèves qui ont décidé de mettre le cœur à cet autre endroit, etc. Alors, vas-y Rémi, bonne ou mauvaise idée ? Donc, à nouveau, l'enseignant sollicite un élève qui a levé la main. Bonne idée ou mauvaise idée ? Ben oui, parce que toutes les veines passent par là. Donc, argument logique, puisque toutes les veines passent par là, c'est bien de mettre le cœur à cet endroit. L'enseignant apporte une objection. Effectivement, donc, au lieu des veines, on a les vaisseaux sanguins. Effectivement, tous les vaisseaux sanguins arrivent au même endroit et partent du même endroit. Ils développent, mais il y a un problème. Regardez, etc. Ils continuent. Ensuite, donc, Jeanne a fait une proposition de mettre le cœur à un endroit et puis on arrive au moment où l'enseignant fait à nouveau une objection. Alors, comment je pourrais faire ? Jeanne propose en mettre deux. On pourrait en mettre deux ? Ben oui, gauche et droite. Et donc là, c'est argument logique sur la base du schéma. À ce moment-là, on n'est pas nécessairement dans la verbalisation. Ça ne te dérange pas, toi qui es de cœur ? Ben si, quand même. Ensuite, à nouveau, interaction entre l'enseignant et Rémi. Rémi, pourquoi ça te dérange, etc. Puis, Rémi ou Robin intervient avec cet argument lié à de l'observation qui a été faite. Et l'enseignant termine. Oui, effectivement, on avait vu un cœur, mais est-ce qu'en voyant le cœur, c'est-à-dire, est-ce qu'en faisant ton observation, tu avais réalisé qu'intérieurement, ça se passait autrement ? Donc, on a de l'interaction. On a l'enseignant qui interpelle les élèves, les élèves qui émettent des hypothèses, qui font des objections, puis l'enseignant qui, toujours dans l'interaction, renchérit, rebondit sur ce que dit un élève en disant, oui, d'accord, il y a ce qu'on voit, mais scientifiquement, sur la base de ce dont on a parlé tout à l'heure, il se passe quelque chose. Donc là, le raisonnement est complètement construit dans les interactions. Deuxième point, celui des niveaux de formulation liés au niveau de conceptualisation. Je vais parler maintenant d'une autre séance de sciences qui a été faite en primaire sur la position du soleil et je m'appuie sur un DVD de la série Cap Info Primaire, Les sciences à l'école. Et ce que je trouve intéressant dans ce que je vais vous montrer, c'est que chaque formulation va correspondre à un degré différent de conceptualisation. Ça va être une DVD, une vidéo en photo. Alors, je vous explique. Les élèves vont dans la cour, donc il s'agit de travailler sur la position du soleil et donc en fait des rayons du soleil. Les élèves vont dans la cour, ils ont une petite figurine qu'ils placent sous un saladier censé représenter la voûte céleste. Ils ont un petit papier troué, je pense que vous le voyez sur la photo d'en haut. Le rayon du soleil, donc ils doivent placer le papier de façon à ce que le rayon du soleil passe par le petit trou et arrive entre les pieds de la figurine. Et on le voit là, on voit que le soleil, le rayon du soleil arrive entre les pieds de la figurine. Puis ensuite, deuxième photo, toutes les heures, les élèves doivent mettre un endroit, doivent mettre une pastille à l'endroit où se trouvait le trou du papier. Et là, sur la deuxième photo, l'élève est en train de dire à 10 heures, le soleil était là, là il indique à 11 heures, puis à 12 heures, puis à 13 heures, etc. Les élèves retournent dans la classe, font un schéma et verbalisent l'expérience. Puis enfin, il y a des activités, donc il y a une feuille d'activités et on fixe sur le cahier. Ce qui m'intéresse dans cette activité, c'est toutes les formulations qu'on va trouver dans le discours des élèves. Dans la vidéo, j'ai relevé chaque formulation correspondant à la position du soleil ou du rayon du soleil. Première formulation correspondant d'ailleurs à cette première photo, l'élève dit le soleil rentre dans les pieds du bonhomme. Bon, là, on est dans la description de ce qu'il voit. Deuxième formulation, le soleil, il est monté. Là, on est dans du discours général. À nouveau, on est dans de la description. Puis, une autre élève va dire à 10 heures, le soleil, il est au sud-est. Là, on a une grosse reformulation avec apport d'informations, combinaison d'éléments, l'heure, la position verticale du rayon et puis le point cardinal. Même chose dans la phrase suivante, si le soleil est plein sud, on dit qu'il est à son zénith. Et puis, reformulation par l'enseignante, oui, quand il est à sa position la plus haute, on dit qu'il est à son zénith. Donc, en fait, dans ces exemples-là, on voit qu'il y a une construction imbriquée dans laquelle les aspects linguistiques et les aspects liés au concept scientifique vont agir l'un sur l'autre. Lorsque l'élève dit le soleil est monté, il n'a pas les moyens d'aller plus loin dans la conceptualisation. On constate, on est dans le constat. Puis, lorsqu'on ajoute des éléments, ça va permettre de généraliser, ça va permettre d'arriver à un niveau d'abstraction plus important qui va permettre de répondre à la question initiale que posait l'enseignante. Mais si on reste au premier niveau de formalisation, on n'arrivera jamais au concept scientifique. Donc, c'est vraiment un travail qui va faire jouer à la fois sur les contenus et sur leur formulation. Je vais vous en donner un autre exemple que j'ai créé qui est donc un peu plus caricatural que ce qu'on a trouvé dans la vidéo mais qui permet de bien comprendre. Si on parle de l'évaporation de l'eau, on peut envisager trois niveaux de formulation, on peut bien sûr en envisager beaucoup plus, mais trois gros niveaux de formulation qui chacun vont être reliés à des niveaux de conceptualisation de plus en plus approfondies, de plus en plus abstraits, de plus en plus généralisées. Premier niveau qui correspond vraiment à le soleil, il monte, il y a des bulles quand l'eau chauffe. Je constate, je fais chauffer l'eau, on est dans le discours général, il y a des bulles, discours général. deuxième niveau de formulation, quand de l'eau est chauffée à plus de 100 degrés, une partie de l'eau se transforme en gaz et part dans l'air. Donc là, ce n'est pas seulement l'eau qui chauffe, mais chauffée à plus de 100 degrés, donc on a un apport d'informations qui d'ailleurs ne va pas venir directement des élèves, ça vient de la culture scientifique, c'est quelque chose qui va être apporté par l'enseignant. Une partie de l'eau se transforme en gaz, donc là on a le lien entre bulles et gaz et part dans l'air. Et puis on aura le troisième niveau, le fait de chauffer un liquide à une température supérieure à 100 degrés entraîne l'évaporation d'une partie de ce liquide. Donc vous voyez qu'on arrive, qu'on a un degré de complexification de plus en plus important, mais on n'a pas non plus la même structure au niveau des phrases. Dans la deuxième, dans la troisième par exemple, et ça commence déjà, non, dans la troisième, on va avoir des nominalisations qui vont être le signe de généralisation également. Dans la première, on est dans le descriptif, on décrit, on a une phrase simple, il y a des bulles, l'eau chauffe, avec ce terme, cette expression générale. On a dans la deuxième déjà un passif, l'eau ne chauffe pas toute seule, on la fait chauffer. puis on arrive aux nominalisations, on arrive à des adjectifs, température supérieure, on arrive à des précisions, l'évaporation d'une partie de ce liquide. Et là, on a le lien entre l'eau et liquide. On passe à un terme générique. Voilà comment, en faisant avancer, en faisant évoluer les niveaux de formulation, parallèlement, on évolue aussi au niveau de la conceptualisation. Venons-en maintenant au rôle du lexique. Le lexique joue pour moi un rôle très important. tout à l'heure, lors des questions à la suite de la communication de Rebecca, il y a eu une question sur le lexique spécialisé dans le cadre du cours de technologie, je crois. Alors, moi, j'ai une position assez claire sur le lexique. Pour moi, ça n'est pas nécessairement le fait de connaître un terme qui va faire qu'on va entrer dans la connaissance du contenu de ce terme. Je pense que c'est plutôt, en tout cas, il y a au moins une construction parallèle. et s'il doit y avoir priorité de l'un sur l'autre, c'est plutôt priorité du contenu sur le terme, ce n'est pas le fait de connaître le mot analyse fonctionnelle qui va faire en sorte qu'on soit capable de réaliser une analyse fonctionnelle. Je fais un aparté, mais ça me semble important quand même. Dans des situations d'enseignement en langue seconde, il y a souvent un réflexe au niveau des décideurs qui est de programmer la réalisation d'un glossaire, la réalisation d'un lexique. Ce lexique est utile pour différentes raisons, notamment des raisons qui sont présentes sur cette diapo. Cependant, ce lexique ne va pas être la voie royale pour entrer dans les contenus. Absolument pas. Ça, ce serait une erreur. Donc, le lexique est important, mais attention, il ne fait vraiment pas tout. Alors, quand on parle du lexique, le lexique général, déjà, joue un rôle fondamental. Il va jouer un rôle fondamental ne serait-ce que pour la précision des descriptions des phénomènes, pour l'expression du raisonnement. Vous l'avez vu tout à l'heure dans la séance de FVT. Caractéristique intéressante, le lexique général va être inclus, ou disons, chaque élément du lexique va être inclus dans un système complexe dans lequel il va y avoir des relations de synonymie, d'antonymie, d'hyponymie, d'hyperonymie. C'était comme tout à l'heure le lien entre eau, liquide, etc. Tout ça, ça va jouer un rôle dans l'utilisation et dans la compréhension par les élèves. Lexique spécialisé, une précision qui va dans le sens, bien sûr, de ce que je viens de dire tout à l'heure. Le lexique spécialisé va se développer parallèlement à la construction des concepts. C'est une construction imbriquée. Tout à l'heure, il y avait la notion de vaisseau sanguin dans la vidéo. Là, les élèves allophones à divers degrés et les élèves en France francophones à divers degrés également sont plus ou moins sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que globalement, au moment où l'enseignant va apporter le cours sur le sang, va parler de vaisseau sanguin, la plupart des élèves ne vont pas connaître ce terme. Je dis bien la plupart parce qu'il y a bien sûr un rôle important de tout ce qui est appris en dehors de l'école, mais globalement, en tout cas, ils ne vont pas l'utiliser et vraiment, la grande majorité des élèves ne vont pas le connaître. Ils vont le connaître au fur et à mesure. Ils vont induire le sens aussi. Vaisseau, sanguin, dans sanguin, on retrouve sang, etc. Mais en tout cas, les termes ne vont pas nécessairement être présents avant. C'est d'ailleurs très intéressant pour la construction conceptuelle. Un autre élément, le lexique spécialisé va jouer le rôle de médiateur entre les savoirs présents et les savoirs en construction. C'est un point qui me semble vraiment important et qu'il est important vraiment de garder en tête quand on pense à la progression, quand on pense à la conceptualisation. Qu'est-ce que je veux dire en disant ça ? Ce que je veux dire, c'est que au fur et à mesure que les élèves progressent dans une discipline, ils vont apprendre des contenus, ils vont apprendre des termes reliés à ces contenus, ils vont intégrer des éléments, des éléments sémantiques, conceptuels pour, si on veut, garnir le terme. Et une fois que ces termes seront intériorisés, ils ne vont pas nécessairement être réexpliqués par les enseignants des années suivantes, mais ils vont être dans certains cas considérés comme totalement acquis et ils vont pouvoir servir de support à la suite. prenons par exemple le concept de gaz. Lorsqu'on fait un cours sur l'évaporation, l'enseignant ne va pas réapprendre aux élèves ce que c'est qu'un gaz. Il part du principe que ça a été déjà vu avant et que les élèves ont une notion de ce qu'est le gaz. Et donc, il s'appuie sur cette notion-là pour dire voilà, l'eau chauffe, s'évapore, c'est-à-dire qu'elle va se transformer, c'est-à-dire qu'un liquide va se transformer en gaz. Gaz, le mot gaz devient un élément qui va permettre de comprendre la suite. Et c'est en ce sens qu'à mes yeux, le lexique spécialisé va jouer un rôle dans la construction conceptuelle. Mais il y a déjà eu tout un travail sur la notion de gaz. Passons maintenant au dernier point que je souhaite évoquer, le fait que la langue est un outil, certes, mais un outil à double tranchant. C'est bien beau tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Les vidéos que je vous ai montrées, construction collective du concept, appui sur le lexique, etc., etc., etc. C'est bien, mais ça ne marche jamais à 100%, bien sûr. quels que soient les élèves, d'ailleurs, on n'est pas obligé de parler d'élèves, quels que soient les personnes qui sont présentes, il y a toujours déjà un décalage entre l'émission et la réception des messages. Quel que soit le niveau de maîtrise de la langue, il y a des éléments liés aux caractéristiques de la communication qui font que tout ne passera pas, tout ce que je vous dis, vous ne le recevez pas nécessairement de la façon dont moi, je pense les mettre, et c'est évidemment la même chose en classe. Et puis, il y a des éléments qui sont plus liés à la langue. Par exemple, lorsque le code est trop partiellement partagé entre l'enseignant et les élèves, voire entre les élèves lorsqu'il y a un travail collectif, et lorsque l'enseignant s'appuie de manière implicite sur des concepts supposés déjà connus. J'ai dit tout à l'heure que, j'ai parlé tout à l'heure du concept de gaz, que généralement, les enseignants ne vont pas remettre en question, vont considérer comme acquis lorsqu'ils parlent d'évaporation, mais également lorsqu'ils parlent de respiration, on va parler d'échanges gazeux, etc. C'est un appui implicite sur le concept. Il y a peut-être des élèves qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas intériorisé le concept de gaz ou ne l'ont pas intériorisé dans le sens où l'enseignant le conçoit. Et ça, bien sûr, ça va être un obstacle potentiel aux démarches de conceptualisation. Et je vais vous en montrer quelques exemples. Je repars sur la vidéo de SVT où l'élève où l'enseignant faisait un rappel lors d'une correction. Alors, je montre la vidéo. Votre organe, il fonctionne, votre cerveau, il fonctionne. Donc, il a besoin du dioxygène pour faire sa réaction chimique entre le dioxygène et le glucose. Et donc, le sang qui sort de l'organe, il est pauvre. Alors, votre organe, il fonctionne, votre cerveau, il fonctionne. Donc, il a besoin du dioxygène pour faire sa réaction chimique. Et donc, le sang qui sort de l'organe, il est pauvre. Donc, donc. Lien de causalité non explicité. Le cerveau fonctionne, donc, il a besoin de dioxygène. C'est certainement très clair pour l'enseignant. mais ça n'est pas explicité, tout simplement. Et puis, le cerveau a besoin du dioxygène, donc le sang qui sort de l'organe est pauvre. On voit bien, évidemment, le raisonnement que fait l'enseignant. Mais encore une fois, c'est sur un mode implicite. Deuxième exemple. Alors, une petite nouveauté maintenant, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué à comprendre. Au niveau des organes, vous imaginez bien que le sang ne doit pas traverser l'organe à 300 km heure. Sinon, il n'y aurait pas d'échange possible. Là, le sang ne pourrait pas donner son dioxygène et au niveau des poumons, si ça passait trop vite, le sang ne pourrait pas s'enrichir en dioxygène. D'accord. Alors, en fait, il ne va pas très vite dans l'organe, il passe par des vaisseaux sanguins qu'on appelle des capillaires. Rémi, tu te concentres, c'est là que ça se passe. Par contre, il doit avoir de la force, il doit avoir de la vitesse pour arriver à l'organe, il doit être propulsé avant pour arriver à l'organe. Arrivé à l'organe, il est ralenti avec tous les petits vaisseaux sanguins qui se séparent et puis à la sortie de l'organe, forcément, il est ralenti vu qu'il a traversé l'organe lentement, ce qui a permis les échanges de substances. On voit la transcription. J'ai mis en couleur ce qui me semblait intéressant. Ici, plutôt sur le plan lexical. Donc, je vous laisse relire et j'identifie ici les éléments qui me semblent complexes sur le plan conceptuel ou lexical. La notion d'échange. Donc, l'enseignant ne décrit pas, n'explicite pas la notion d'échange. Sinon, il n'y aurait pas d'échange possible. D'accord ? La notion de substance. Des substances qui d'ailleurs peuvent être échangées. Je ne suis pas sûre que tous les élèves connaissent le terme substance. Et pourtant, ça termine, on termine sur ça. Vu qu'il a traversé l'organe lentement, ce qui a permis des échanges de substances. Là, je suis sûre qu'il a perdu quelques élèves. Dioxygène, bien sûr, ce cours s'inscrit dans la continuité d'une série de cours, d'une séquence, mais il ne revient pas du tout. Dioxygène est considéré comme un concept acquis. Du dioxygène qu'on peut donner, dont on peut s'enrichir. Bon. Et puis, vaisseaux sanguins, donc, qui sont caractérisés par leur nombre. Donc, il y a beaucoup de vaisseaux, ils sont petits, des vaisseaux qui se séparent, un lien avec le ralentissement, un lien avec une reformulation, des vaisseaux qu'on appelle des capillaires. Tout ça, ce sont des sources potentielles d'incompréhension pour les élèves et donc des obstacles potentiels à leur conceptualisation. Sans parler, bien sûr, des éventuelles surcharges cognitives que cela va impliquer. Ah oui, et puis la notion d'organe. au tout début du cours, l'enseignant dit, donc, nous travaillons sur les organes vitaux, voilà, je vais parler des poumons, des reins, je ne sais plus quoi. Ce sont les organes vitaux sur lesquels on a déjà travaillé. À aucun moment, il ne revient sur la notion d'organe. De la même façon que s'il faisait un cours sur la respiration, il ne reviendrait pas sur le concept de gaz. Je ne suis pas sûre que la notion d'organe soit comprise de la même façon par les élèves et par l'enseignant. Peut-être que ça s'inscrit tout à fait bien dans sa progression. Ce n'est pas ça, je ne suis pas du tout en train de discuter ça. Je dis simplement qu'il y a des implicites et que ces implicites peuvent éventuellement donner lieu à des problèmes dans la conceptualisation. Donc, très clairement, la médiation langagière peut être un obstacle potentiel à la conceptualisation. Ah, je pensais que je pouvais terminer sur ça. Je voudrais juste prendre deux minutes pour montrer un exemple qui me semble vraiment intéressant. Durant une recherche que j'ai faite en Belgique dans un programme immersif, donc c'est une recherche qui a été faite auprès d'élèves qui sont scolarisés en L2, des élèves francophones scolarisés en néerlandais, un cours de science basé sur un ensemble d'expériences suivi d'explications sur les phénomènes. Nous, dans notre recherche, ce qui nous intéressait, c'était bien sûr de voir ce que les élèves avaient compris en termes de conceptualisation. Ce n'était pas juste être capable de décrire l'expérience, en soi, ce n'est pas si intéressant que ça, mais de comprendre les phénomènes. Et ce qui nous a semblé intéressant, c'est que lorsque l'enseignant ne pouvait pas expuyer ses explications sur l'expérience personnelle des élèves, il y avait des problèmes de conceptualisation. Et je prends le cas de la compressibilité de l'air. Donc, vous savez certainement que l'air est compressible et que l'eau n'est pas compressible. Donc, l'enseignant donne des seringues aux élèves. Une première seringue dans laquelle on met de l'eau, donc on remplit la seringue d'eau, on bouche le bout de la seringue, je vais faire avec mon stylo, ça va être plus simple. Voilà. Donc, on bouche le bout de la seringue et puis on appuie sur le piston. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Il ne se passe rien ? Enfin, il ne se passe rien. Pas grand-chose puisque l'eau n'est pas compressible et donc on ne peut pas appuyer. La seringue est remplie d'eau. Même chose avec une seringue remplie d'air. On remplit la seringue d'air, on bouche le bout, on appuie sur le piston. Que se passe-t-il ? Voilà. On peut appuyer sur le piston. Excusez-moi, avec la seringue remplie d'eau, ce n'est pas qu'il ne se passait rien, c'est qu'on ne pouvait pas appuyer sur le piston. Quand on met de l'air, on peut appuyer sur le piston. Et donc, nous, lors de notre enquête, ça nous a intéressé de savoir comment les élèves expliquaient ça. Et là, on voit qu'un grand nombre d'élèves n'ont pas réussi à comprendre les éléments verbaux donnés par l'enseignant et donc ils se sont appuyés sur leur propre système d'interprétation. Donc, un des élèves me dit « L'air, il est tellement fin qu'il peut passer par des millimètres. » Et donc, quand j'appuyais, en fait, l'air, il sortait. Autre exemple, l'air, il sortait par les empreintes digitales. Savoir spontané. On sait qu'on a des empreintes digitales. On ne sait pas exactement comment elles sont, mais si on a des empreintes digitales, si on a du relief, il doit pouvoir faire passer de l'air. Et puis, autre raisonnement, tout simplement, on pouvait appuyer sur le piston parce qu'il n'y avait rien dans la seringue. À nouveau, savoir spontané. Très rapidement, les élèves qui sont concernés, comme je l'ai dit au début, sont non seulement des élèves pour qui la langue de l'école est une langue seconde, mais potentiellement, tous les élèves qui ont la langue de l'école comme langue première. Aussi bien les élèves identifiés comme en difficulté langagière, pour qui la non-maîtrise des fondamentaux du français peut être une entrave à la récite scolaire, mais également, j'insiste là-dessus, les élèves sans difficulté spécifique, mais qui ne sont pas familiarisés aux particularités des discours scientifiques. Je vous indique ici un ouvrage du Conseil de l'Europe et puis j'indique un article que j'ai publié dernièrement dans lequel je mets d'autres références. Bon, alors, en conclusion, j'espère que vous retiendrez de cette présentation la position paradoxale de la médiation langagière dans les démarches de conceptualisation. C'est un outil. On voit bien que sans médiation langagière, les élèves ne parviendraient pas à un tel niveau de conceptualisation. Mais en même temps, c'est un outil qui ne peut jamais être maîtrisé de manière complète et pour lequel il y aura toujours des lacunes de maîtrise et des problèmes de familiarisation. J'insiste sur la nécessité d'une prise en compte par les enseignants avec un impact sur la formation. Il me semble indispensable de mettre en place une démarche permettant aux enseignants d'objectiver les aspects linguistiques permettant aux élèves d'avoir accès à leur discipline. Et enfin, la nécessité d'un apport approfondi de données par la recherche. Ma collègue Émilie Cassazian est ici présente au premier rang. Nous lançons, nous avons lancé tout dernièrement un projet Langues de scolarisation, discours didactique et conceptualisation des savoirs. Et qui sait, peut-être que d'ici un an ou deux, nous serons présentes dans cette même salle pour vous présenter les résultats de cette recherche. Je vous remercie. Applaudissements Très bien, merci beaucoup. Je vous propose une question rapide pour respecter notre timing. Par contre, juste pour permettre en fait à ce que la salle soit remise et puis si vous avez un peu de temps, on peut aussi discuter. Voilà. Des questions ? Oui, je suis tout à fait d'accord pour remettre le temps de questions de l'autre côté de la porte. C'est gentil, merci beaucoup. Ce qui permet du coup le rangement de... Mais on a quand même une question, je ne voulais pas non plus vous mettre la pression. Parler du temps, c'est le meilleur moyen de ne plus avoir de questions. Oui, désolée. Erreur de débutant. Merci, merci pour ton exposé. quand tu parlais à la fin du discours du prof qui utilisait certains termes qui auraient pu perdre les élèves, etc. Je pensais, moi, mes recherches, donc je me suis aussi intéressée au discours enseignant mais pour l'enseignement de la langue étrangère et donc avec la conceptualisation de la terminologie grammaticale et je me demandais si tu avais observé la même chose que moi, c'est-à-dire ce dont parlait tout à l'heure Rebecca aussi, c'est-à-dire une baisse du niveau d'exigence dans le sens où le discours devient, l'enseignant essaie de rendre au maximum son discours accessible et donc il propose une terminologie, je ne sais pas, moi, à la place de verbe, quelque chose comme un mot qui fait, un mot qui fait l'action, etc. Et qui parfois devient contradictoire parce que ça ne contient plus le même sens que la vraie terminologie, la terminologie métalinguistique. Donc, est-ce que tu as constaté ça aussi sur ton terrain ou bien est-ce que l'enseignant conserve vraiment un discours assez exigeant avec un lexique spécifique, etc. Alors, en fait, ce que j'observe, c'est qu'en science, il y aura toujours un moment de la démarche où l'enseignant va repasser par du discours scientifique exigeant. Il y aura des moments avec des formulations différentes, bien sûr, en particulier lors des cours en langue seconde, mais il y aura toujours un moment, et on le voit dans la vidéo sur les SVT, qui bien sûr a une valeur un peu modélisante quand même, mais on voit qu'à certains moments il converge sur le plan linguistique vers les élèves, mais il repart toujours vers du discours scientifique. Et c'est vraiment ce que j'observe dans les cours de science. Je me demandais du coup si ça dépendait de contextes socio-économiques particuliers, ou est-ce qu'on a eu des études comparatives comme ça ? Il y a certainement des variations, bien sûr. Mais moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a vraiment toujours un moment où il va y avoir un discours, généralement, au moins au moment de la fixation du savoir scientifique, où on va avoir, où on va être dans du discours scientifique assez exigeant sur le plan linguistique. On dépasse le temps réglementaire, là. Moi, c'est juste un tout petit éclaircissement parce qu'il y a un moment, tu parlais de code trop partiellement partagé entre l'enseignant et je voulais savoir ce que tu entendais par code. J'ai voulu dire code pour ne pas dire langue, justement. Voilà. Pas du tout. Non, non, non. Non, non, pas du tout. Je voulais dire que les... Comment dire ? Le répertoire... Alors, j'aurais pu dire au lieu de code, j'aurais pu dire répertoire. Le répertoire utilisé par l'enseignant ne se superpose pas nécessairement avec le répertoire ou les répertoires des élèves. En fait, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'oral. L'écrit, c'est une autre chose. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette construction conceptuelle et elle se fait... Alors, elle se fait par des allers-retours entre l'écrit et l'oral, mais elle utilise beaucoup, beaucoup l'oral en science. Moi, je voulais juste une petite précision sur ce que tu entendais par raccourci scientifique, c'est ça, le terme qui a été employé ? Oui, raccourci didactique. Mais du coup, raccourci didactique, il n'y a un petit qu'une simplification scientifique, si je l'interprète bien ? Non, en fait, ce n'est pas ce que Brossard veut dire. Brossard, lui, ce qu'il veut dire quand il parle de raccourci didactique, c'est qu'on ne va pas demander aux élèves de refaire toute l'histoire des sciences. On ne va pas demander aux élèves de se remettre dans la position de Newton et de revoir l'attractivité terrestre. On ne va pas demander aux élèves de devenir Einstein et de retravailler tel ou tel concept. C'est ça, le raccourci didactique. Par des moyens didactiques, on fait accéder les élèves à des savoirs qui ont été élaborés dans une certaine durée et avec une certaine continuité entre différents chercheurs. Je vais demander, justement, ça pourrait aussi être un obstacle dans le fait d'être obligé de faire cette certification. Est-ce que la métier est un obstacle et une autre compréhension ? Sans aucun doute. Bien sûr. Moi, j'ai parlé des obstacles d'ordre linguistique puisque c'est mon propos, mais il est clair que ces raccourcis didactiques peuvent aussi poser problème parce que quand on parle de raccourcis didactiques, on parle aussi... Enfin, on utilise le terme raccourci tout simplement. et on l'a vu tout à l'heure dans le cours sur le sang riche en dioxygène, pauvre en dioxygène. Moi, la première fois que j'ai regardé la vidéo, il y a un moment où je me suis dit bon, allez, il faut que je me concentre. C'est clair, raccourci didactique veut dire quand même afflux très importants d'informations. Alors que si on avait le temps, mais on n'a pas le temps, peut-être qu'on n'a pas non plus les possibilités, les élèves n'ont pas les possibilités non plus de refaire toutes les expériences scientifiques, mais on n'aurait pas cet afflux massif d'informations qui est source de problèmes, qui est source de surcharges et obstacles à certains moments, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada